Les Chinois l'appellent l'hôtel à cochons. À 1000 km de Pékin, voici la plus grande porcherie au monde. Un bloc de béton rectangulaire de 26 étages où peuvent s'entasser jusqu'à 600 000 bêtes. À l'intérieur, caméra de surveillance, équipement, dernier cri et pas la moindre trace humaine. C'est la décochonisation, c'est la déhumanisation complète de l'élevage. Le cochon n'est plus un être vivant, c'est une machine à fabriquer de la viande. Et donc, c'est une usine gouvernée par l'électronique, les élévateurs automatiques, tout est automatisé, tout est aseptisé. Le gigantisme et les hautes technologies au détriment du bien-être animal. Car il faut produire en grande quantité. Et vite. Mais surtout produire à l'abri des virus, comme la fièvre porcine. Il y a trois ans, elle s'est propagée à toute allure dans le pays, jusqu'à décimer une grande partie du cheptel du plus gros consommateur de viande de porc au monde. Les autorités chinoises ne veulent surtout pas revivre ce scénario catastrophe. Grosso modo, on mange un milliard de cochons par an. Sur ce milliard de cochons par an, 500 millions à peu près sont en Chine. En 2018-2019, ce plus grand producteur mondial de cochons a dû se séparer de 40% de ses cochons à cause de la grippe porcine. Donc maintenant, ils veulent revenir à leur consommation normale. Et tant qu'à repartir, ils disent on va rationaliser au maximum. Dans le pays, une dizaine de groupes chinois s'est récemment spécialisé dans l'élevage industriel intensif. À Ezou, une deuxième méga-ferme de 26 étages est déjà sortie de terre. Le gouvernement veut en construire trois autres au même endroit.